Ceci étant dit, on va revenir sur un sujet qu'on a déjà abordé le mois dernier. Erwan, tu vas nous parler de la suite de la faille d'Octa. Oui, donc on va reparler de data breach, on va parler de multi-factor authentication, de communication et de suivi d'incidents. Tout ça dans cette news. Alors, déjà pour ceux qui ont oublié ou ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce qu'Octa ? Octa, c'est un SaaS de gestion d'identité et d'accès. Et globalement, c'est un des leaders du marché. Et forcément, quand on est sur ce cœur de métier, on est la cible d'attaques diverses et variées encore plus que pour les autres SaaS. Donc, il y a quelques temps, c'était fin septembre, si mes souvenirs sont bons, Octa faisait une communication pour avertir qu'il y avait une faille qui avait pu être exploitée. Et en fait, la faille, elle est, comment dirais-je, elle est assez basique. C'est juste les identifiants d'un membre du support qui ont été volés et qui ont permis à l'attaquant de se loguer et de récupérer des données. Et dans les données que les attaquants ont récupérées, ils ont récupéré les fameuses archives HTTP. Alors, je ne sais jamais trop comment on prononce ça, HAR, vous avez la REF. Et donc, dans ces fameux fichiers HAR, ces archives, c'est des archives qui sont assez pratiques parce qu'en fait, c'est des fichiers qui sont souvent utilisés pour échanger avec les supports, justement pour débuguer, pour reproduire des actions d'utilisateurs, etc. Sauf que quand on ne fait pas forcément attention, quand ce n'est pas bien cliné, etc., en fait, dans ces archives, on peut y retrouver des informations sensibles comme des tokens d'authentification. Et en fait, les attaquants ont su extraire de ça des tokens d'un des clients de Octa. Et comment dirais-je ? Et donc, du coup, ce token étant valide, ils ont essayé de se loguer et le token était valide. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Le token étant valide, l'entreprise qui était associée à ce compte, donc c'est Beyond Trust, qui est d'ailleurs une entreprise qui fait de la sécu, en fait, elle a reçu une notification. Elle avait activé le multifacteur authentication. Donc, c'est-à-dire qu'en plus de votre login mot de passe, vous devez avoir un outil tiers. Donc, ça peut être une application, un hardware ou autre pour valider votre identité. Et bien, en fait, le compte associé a eu une notification sur son mail disant que quelqu'un essayait de se connecter avec une IP qui venait de Malaisie. Donc, comme la boîte en question était en train d'échanger avec les équipes d'Octa autour d'un problème et qu'ils avaient envoyé justement la fameuse archive HR, ils ont rapidement fait le lien entre ce mail qu'ils ont reçu et leur action avec le support. Et donc, ils ont contacté tout de suite Octa en disant, « Attention, il y a peut-être quelque chose qui se passe sur votre support. » Enfin, il y a peut-être un souci parce qu'il y a en gros des gens qui ont essayé de se loguer avec des informations qu'ils ont réussi à extraire. Octa, suite à ça, ils ont réussi à tirer le fil et à identifier quelles étaient les IDs du support qui avaient été chopées. Et donc, tout de suite, ils les ont révoquées. Ils ont fait une petite communication pour dire, « Ne vous inquiétez pas, très peu de clients sont impactés parce que, en fait, les personnes du support n'ont accès qu'aux données liées aux clients avec lesquels ils sont en contact. » Et donc, du coup, ils disaient, « C'est une infime partie de nos clients. Il n'y a pas de souci. Les accès ont été révoqués. N'oubliez pas d'activer le MFA parce qu'effectivement, là, si la boîte en question n'avait pas activé ça, l'attaquant aurait su se loguer sur leur console. Et donc, on pensait l'histoire finie parce que finalement, c'est yet another leak de perte d'accès, d'identifiant qui a été récupérée. Mais en fait, là, fin novembre, on a appris que ce n'était pas que ça. Que pour une raison un petit peu obscure, mais en tout cas, avec le compte du support qui a été chopé, eh bien, l'attaquant a pu récupérer l'intégralité des noms, des mails de tous les utilisateurs qui ont contacté le support d'Octa à un moment dans leur vie. Donc là, on commence à se dire, « Ok, ça commence à être un petit peu plus chaud parce que ça fait quand même une sacrée base. » Et puis, en plus, il s'avère que pour certains utilisateurs, alors Octa a communiqué sur le fait que c'était quand même inférieur à 1%, mais bon, quand même, il y a des informations un peu plus en plus, comme les adresses, le téléphone, etc. Et donc, pourquoi on en parle maintenant et pourquoi c'est intéressant d'un point de vue, on va dire, plus sécurité en général, c'est que, en fait, déjà Octa, qui avait fait une première communication un petit peu en grande pompe pour dire, voilà, en fait, le problème, il a été vite réglé, machin, merci à notre client et tout. En fait, là, ils ont refait une communication qui est quand même bien plus discrète pour expliquer que la faille, elle est bien plus grosse que prévue, qu'elle est bien plus grosse que prévue. Naïvement, on pourrait dire, « Ah oui, mais c'est que des noms, des mails, éventuellement des téléphones et des adresses. » En fait, tout ça, ça a de la valeur. C'est ce qui permet aussi, et c'est surtout là-dessus que la communication d'Octa a été faite, d'expliquer que, attention, le phishing provenant de gens pouvant se faire passer pour Octa, etc., en fait, le risque n'est pas si anodin que ça. Et donc, du coup, on comprend tout de suite l'ampleur de dégâts et l'aspect vraiment critique de ce genre de service. On en a déjà pas mal parlé avec, enfin, pas le même type, mais en gros, les histoires, un petit peu similaires qui est arrivés, notamment, chez l'ASPAS, dans ce podcast, dans des précédents épisodes. Alors forcément, en ayant communiqué comme ça, et puis surtout, en ayant une communication qui est beaucoup moins flamboyante et, on va dire, ouverte que celle du début qui disait que tout était confiné et qu'il n'y avait pas de soucis, ils se prennent une vague, pas d'insultes, mais une vague de messages assez critiques sur leur gestion de l'incident. Donc, je vous laisse regarder sur Twitter les messages. Ce n'est pas hyper funky. Alors du coup, moi, quand je lis ça, je me dis, OK, il y a plusieurs choses qu'on... Donc maintenant, on sait vraiment ce qui s'est passé, comment les personnes ont pu... Enfin, comment Octa a découvert le problème, comment tout le fil a été tiré. Et il y a plusieurs petites choses que je retiens. Alors, ça peut paraître bête, mais des fois, on n'a pas le choix. On a des comptes partagés, même si ce n'est pas une bonne pratique, mais ça peut arriver. Et donc, ça arrive de recevoir des mails de nouvelles connexions depuis quelque part. Eh bien, quand vous êtes dans une équipe et que vous partagez des comptes, je pense que le premier truc à faire, c'est il faut prêter attention à ce genre de messages, même si ça peut paraître anodin. L'acquitter, dire c'est moi qui suis derrière ou quoi que ce soit, ça permet d'éviter... Enfin, en tout cas, de pas... Enfin, d'un peu se dire attention, il y a un souci ou pas. Là, c'est clairement le truc qui a trigger l'alerte chez Beyond Trust. On en a déjà parlé aussi dans les précédents épisodes, mais le multifactor authentication, en vrai, ce n'est pas une option aujourd'hui. Et en tant que DevOps, on a des accès souvent très avancés à des consoles d'admin, à des outils de gestion un petit peu pointus, etc. Et donc, en fait, aujourd'hui, vraiment, il n'y a aucune excuse à ne pas utiliser... Je ne sais pas, il y a IoT, il y a Google Authenticator ou encore mieux, je l'ai ici, la YubiKey. Il y a plein de choses. c'est des solutions qui sont fiables et pratiques, téléphone, application, etc. Et il n'y a pas de souci. Et puis, il y a des choses que moi, j'ai rarement vu ça mis en place. J'ai rarement vu ça mis en place, mais mine de rien, il y a quand même pas mal de... Je pense par exemple à OVH ou Scalway ou même à AWS, ils proposent des trucs comme ça de limiter certains accès même par IP. pour des accès vraiment importants, c'est des choses qu'il faut garder en tête. Et puis, je finirai par, encore une fois, quand il y a des leaks, quand il y a des exploits, etc. La communication des boîtes impactées, elle est hyper importante. Là, on passe d'un truc qui, en tout cas, a été communiqué au début comme quelque chose de, oui, c'est un problème mais c'est anodin, à quelque chose de, attention, le phishing peut être sérieux. Maintenant qu'on a dit tout ça et que l'action d'Octa a chuté en bourse, Damir, que penses-tu de cette histoire ? Oula, beaucoup de choses à dire. Je suis d'accord avec toi, il y a des bonnes pratiques à mettre en place et typiquement, les comptes importants ne doivent pas s'y connecter. Je prends un exemple très simple, votre compte root AWS, à part changer la carte bleue, il n'y a zéro raison de s'y connecter. Donc, le compte, il doit être monitoré. Si jamais il y a quelqu'un qui s'y connecte, il doit avoir une alerte limite sur la streinte et au-delà de ça, l'accès doit être vraiment, vraiment blindé. Donc après, limitez ça, ne partagez pas de compte. Mais bon, tout ça, je pense qu'on l'a déjà dit des centaines de fois dans le podcast, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus. Je reviendrai sur la partie com. La partie com, dans les cas-là, dans les gestions de crise, c'est un exercice qui est compliqué. Là, c'est une grosse boîte, donc ils ont les ressources, mais encore plus quand vous êtes dans une petite entreprise. Pourquoi c'est compliqué ? Parce que vous devez trouver un équilibre entre la transparence et aussi ne pas trop descendre votre boîte parce que vous pouvez potentiellement couler la boîte et même si on a fait une connerie donc on mérite de couler, avoir des millions de gens, des centaines de gens qui se retrouvent au chômage, ce n'est pas cool dans tous les cas. Et dernièrement, il faut aussi communiquer rapidement parce que si vous avez un incident de sécurité, vous communiquez trois semaines après, c'est peut-être trop tard dans beaucoup de cas. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. Pour ça, en fait, il faut vraiment être organisé, il faut vraiment avoir des gens qui communiquent de manière transparente dans l'entreprise et qui sont prêts aussi à prendre des décisions parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas et qu'il faut trancher en fait. Il faut que les décisionnaires soient prêts à trancher. Et pour le coup, le dernier truc, je vais prendre un exemple perso de deux minutes, être transparent en interne aussi. Pour la petite anecdote, dans mon premier stage, c'était la première fois que je suis en entreprise, ça devait être le deuxième ou troisième jour que je venais d'arriver. J'arrivais tôt le matin avant tout le monde, j'étais le premier dans l'open space et je me suis fait avoir un phishing. Ce n'était pas un phishing de test, un vrai phishing. Je me suis fait niquer mon compte Google. J'ai eu le bon réflexe, j'ai changé le mot de passe direct dès que j'ai compris que c'était un phishing, c'est-à-dire même pas une minute après. Donc, l'attaquant n'a vraiment pas eu beaucoup d'infos, n'a pas eu vraiment le vecteur d'attaque qu'il aurait pu avoir. À cette époque-là, je me sentais un peu honteux. Tu viens arriver dans l'entreprise et tout, tu n'as pas envie de dire « Ah, je me suis fait niquer par le phishing. » J'ai pris sur moi, je l'ai quand même fait, j'ai dit « Désolé, je me suis fait niquer par le phishing, j'ai changé mon mot de passe, je n'avais pas changé mon MFA, j'ai vérifié mon MFA, etc. » J'ai regardé les logs de connexion, je n'ai pas vu de bêtises, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? J'ai demandé à la personne de la sécurité. On a vu ensemble, etc. pour vérifier que tout était OK. Il a eu un peu de jugement au début, mais c'était plus du troll par rapport au fait que j'étais stagiaire, mais il m'a quand même aidé. Et j'ai envie de dire, des deux côtés, soyez transparents quand vous faites une erreur, ça arrive. Si jamais vous ne communiquez pas dessus, vous essayez de la cacher, ça peut être bien pire. Et au-delà de ça, dans le sens inverse, si un utilisateur vient vous voir pour vous dire « Je me suis fait avoir pour un phishing, etc. » On s'en fout de juger la personne de troll, etc. Franchement, c'est le dernier des soucis. Le premier de vos soucis, c'est de limiter l'impact et éviter que la boîte subisse une attaque au-traire de ça. Donc, ne jugez pas les personnes là-dessus. Essayez juste de comprendre et d'aider. Et ça a été important pour la communication interne que les gens puissent communiquer en transparence là-dessus. A peur du jugement, c'est important dans ces cas-là et je pense que ça peut être un gros facteur de frein sur la compréhension globale de l'attaque parce que comprendre une attaque globalement jusqu'où est allée, quels sont les accès qu'elle a eus, c'est quelque chose qui peut prendre du temps et encore plus si on met des petits ralentisseurs dans ce type-là. C'était pour ma digression. Moi, globalement, je n'ai pas envie d'ajouter beaucoup d'autres choses parce que j'ai l'impression qu'on va pas mal se répéter. Cette partie com me paraît assez importante. Et du coup, toi, Christophe, t'en penses quoi ? Les choses qui t'ont choqué ? Choqué, non, je ne sais pas encore. Je te remercie déjà pour la partie com parce qu'on en avait déjà parlé la transparence la dernière fois et c'est bien ce que t'apportes. Moi, je voudrais réagir à un truc qu'a dit Arouane sur les comptes partagés et que t'as aussi dit. Moi, je vais apporter un éclairage vu petite entreprise, très petite entreprise même. Quand on n'est pas très nombreux, parfois, en effet, on va partager des comptes parce que juste, on n'a pas les moyens d'acheter plusieurs comptes. Ce n'est pas forcément interdit d'avoir un compte partagé. Et dans ce cas-là, la bonne pratique et celle qu'on applique nous, en tout cas, on estime que c'est une bonne pratique à vous de voir, c'est d'avoir une adresse e-mail partagée, c'est-à-dire qui est lue par plusieurs personnes. Et nous, on a un outil de gestion d'e-mails partagés qui s'appelle ZAMAD, qui est un outil libre. C'est un outil de ticketing, en fait. Et toutes nos boîtes mail partagées arrivent là. Ce qui fait que quand on a un mail de ce type-là, et ça arrive souvent parce que, notamment, quand quelqu'un se connecte à la console de facturation des comptes cloud, on reçoit un mail. Vous avez reçu un mail et tout. Et donc, la politique, c'est la personne qui a fait ça doit fermer le ticket pour dire que c'est elle. et si le ticket, il n'est pas fermé dans la journée, c'est qu'il y a un vrai problème, en effet. Et je voulais aussi réagir sur la double authentification ou la multi-authentification. c'est vraiment nécessaire. Il ne faut vraiment pas, enfin, il faut le faire. Quand c'est disponible, il faut le faire. Moi, je passe à chaque fois, y compris chez des clients, je leur demande de le faire parce que j'ai des clients qui nous partagent des accès sur leur compte Scalway, OVH, etc. Et parfois, ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Je leur dis, attention, il faut le faire. C'est important pour la sécurité de votre compte. Activez la double authentification et toutes les personnes avec qui je travaille, je leur demande d'activer la double authentification. C'est hyper important. il ne faut vraiment pas s'en passer parce que même si c'est un peu pénible puisque moi, j'ai l'application sur smartphone et j'ai aussi ma YubiKey mais je ne l'ai pas encore bien configuré de partout. Mais c'est essentiel parce que si on se fait voler un autre mot de passe comme vient de le dire Damir, ça peut arriver. On peut être inattentif. Enfin, bref. Ou alors, on a une attaque brute force. La double authentification, elle est là pour protéger en plus sa file de sécurité. Donc voilà, je ne vais pas réagir plus que ça, je vais passer la parole à René. En fait, si je me rappelle mieux, on en a parlé la semaine, enfin le mois dernier pendant, avec Nicolas et on était assez, on avait trouvé que la première, donc j'imagine la première communication était plutôt transparente et pas mal. Après, effectivement, c'est dommage qu'ils n'aient pas continué. si la deuxième communication a été un peu pas du même acabit, c'est un peu dommage parce qu'après, c'est sûr que ce n'est pas évident parce que ça veut dire que quelque part, la première analyse n'avait pas été bonne et il y avait plus que ce qu'ils pensaient. Donc oui, effectivement, c'est peut-être un peu compliqué à communiquer, mais bon, voilà, je pense que même dans ces cas-là, c'est mieux pour les clients de rester transparent. Effectivement, pour l'image, c'est peut-être pas dingue, mais voilà, je n'ai pas forcément plus à dire. Je remercie sur un dernier point qui est intéressant et qui, moi, j'en ai un peu ma claque que Christophe m'a fait penser. Pitié des éditeurs, arrêter avec ses modèles de facturation à l'utilisateur. Ça favorise juste des comportements de mutualisation de comptes ou des comportements de ce type-là et ça fout juste plus la merde qu'autre chose. Ce modèle, pour moi, il est mauvais. Tout ce que j'ai vu de ce modèle-là, c'est effectivement des gens qui vont dire du coup, on mutualise les comptes pour éviter de payer des X accès. C'est vraiment un problème. Il faut trouver, je pense que ce n'est pas viable. Ça ne pousse pas les entreprises à investir, surtout avec d'autres problèmes dont on a déjà parlé de confiance envers les solutions SaaS, etc., au niveau du pricing. Mais je pense qu'il est vraiment important de trouver un autre modèle et aussi, en parlant de sécurité, d'arrêter de mettre les features type SSO, etc., les features de sécurité dans les abonnements les plus chers que les petites et moyennes entreprises ne peuvent pas atteindre ou trouver un modèle de facturation qui permette à des petites entreprises de 5, 10 personnes de se payer les choses-là sans pour autant, et vous financer sans pour autant qu'ils se sentent un peu égorgés entre eux. Merci pour ça. Je pense qu'il faudra qu'on revienne sur le modèle de facturation SaaS. Ça pourrait être un sujet intéressant peut-être pour un live YouTube, je ne sais pas. En tout cas, si tu écoutes ce podcast et que tu l'aimes, que tu l'apprécies, si tu penses qu'on t'apporte des trucs, tu peux nous soutenir. Alors, tu peux faire plusieurs choses. Déjà, tu peux le partager, tu peux communiquer sur les réseaux sociaux, tu peux nous laisser des commentaires, comme je disais, mais tu peux aussi nous faire un petit don. Ce petit don, il nous aidera à payer les outils qu'on utilise. Là, notamment, l'outil qu'on utilise pour rejetter le podcast dont j'en ai parlé sur YouTube, c'est Riverside. Il a un coût à l'hébergement du podcast. Bref, on a plein de petits coûts annexes. Donc, si tu veux nous faire un don sur LibéraPay, tu peux. En plus, LibéraPay, c'est une plateforme libre qui est gérée par une association française. C'est pour ça que j'ai choisi cette solution-là. Tu trouveras le lien en description. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager. Ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt ! La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.